Yerho bédibanchas, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on va être sur un tout petit achat manga et autres Mais là le jour où je filme on est mercredi, toi tu verras la vidéo ce week-end Très clairement ma gueule ne fait pas gaffe, on est en fin de journée, il est 19h57 18h57 pardon, à 19h15 il faut que je filme manger, donc très clairement je vais pas mettre une éternité Je viens de passer une journée sur Bordeaux, donc je ne ressemble plus à rien, la chaîne est passée aussi par là, tout va bien Bref, toujours est-il, je vais te montrer mes derniers petits achats Et comme ça on finit le mois de septembre ensemble et on attaque donc du coup la nouvelle, le nouveau mois tout simplement Je le redis au cas où je suis au stand 163 pour ce week-end, le week-end du 1er et 2 octobre à Pau La convention de Pau, je suis au stand 163 avec Figure House, voilà au cas où Bref, toujours est-il, donc premier achat que j'ai fait il y a quelques jours de ça J'ai acheté donc La Vengeance du Souffre-Douleur Je vous l'ai présenté donc dans la vidéo des mangas que je vais lire pour le mois de octobre J'ai tellement prévu de faire la qualité de dessin mais après je le ferai pas forcément pour tous Et c'est par l'auteur qui a écrit Anonyme, qui est un manga aussi des éditions Soleil que je t'ai déjà présenté Qui est un manga aussi un peu, enfin pas un peu, qui est Halloween-esque Donc voilà, et que j'avais adoré donc quand j'ai vu qu'il y avait une autre oeuvre de l'auteur, j'ai pris Ensuite je me suis acheté le tome 2 de Stitch et le Samouraï Le tome 1 je l'avais eu lors de mon anniversaire par un abonné et la couverture était orange Ensuite bien entendu j'ai acheté le tome, enfin le coffret collector donc du tome 100 de Detective Conan J'ai lu jusqu'au tome 20 ou 25, un truc comme ça, après j'ai arrêté Très clairement j'aimerais lire mais ça prend trop de temps mais j'adore Detective Conan, j'adore l'univers Donc je voulais puis même pour le fun, ça coûte 14,90€ et ce qui est bien c'est qu'à l'arrière on te dit ce qu'il y a dedans Et par contre il y a un truc qui, ça me stresse un petit peu Bref on a un poster en tissu, ah ouais, 3 marques pages donc je pense que c'est ça qui... Ah non le Pins, voilà il y a un Pins des 100 ans, du 100ème tome Voilà et donc le tome 100 avec une jaquette alternative exclusive Donc je pense qu'il y a l'autre jaquette aussi mais voilà Ça je ferai une vidéo, si je peux je filme ça demain avec tous les autres coffrets collector Sinon je la filme dès que je rentre de peau, voilà On a toujours été très 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 hâte de l'ouvrir On continue côté manga et que j'ai aussi acheté à Manga 4 Ça c'était aujourd'hui, c'est Twittering Bright Never Fly Je pense que ça se dit comme ça C'est un manga des éditions Taifu qui m'intéresse depuis un petit moment Et il faut savoir qu'une de mes abonnés que j'ai croisé jeudi dernier pour moi M'avait demandé du coup si j'avais fait un avis dessus ou pas et que ça m'intéressait Donc je l'ai pris tout simplement et en plus je suis trop content d'avoir attendu Parce que là j'ai le droit d'avoir l'autocollant Et en fait c'est un autocollant pour dire que c'est un coup de coeur de Roman de Manga 4 Et je ne sais pas si tu as vu mes autres vidéos Mais je te disais très clairement que Roman c'est quelqu'un que j'adore énormément Tout simplement je vais juste te dire Pile à lire J'ai le marque-page avec Roman et Célia qui reste ici Les autres sont rangés par collection Mais celui de Roman et Célia j'en ai pris un deuxième pour pouvoir l'avoir là Et d'ailleurs il faut que je le plastifie mais je ne l'ai toujours pas fait Donc ça, ah non je croyais que le côté était abîmé mais non du tout C'est juste l'autocollant Je crois que par contre c'est un manga assez violent Donc ça c'est à prendre en compte Mais quand je lis le résumé ça me plaît pas mal Donc à voir Et puis si c'est un coup de coeur de Roman je veux découvrir juste par curiosité aussi Voilà Bref toujours utile On passe à Cash Express Où j'ai acheté aujourd'hui une figurine Funko Pop Bon qui est un petit peu abîmée à l'arrière Il manque un petit peu de peinture Mais très clairement je m'en contrefous C'est une Funko Pop donc de Luffy de One Piece Elle n'a pas sa boîte Je m'en contrebalance là aussi Tout simplement pourquoi ? Parce que je dois avoir quelque part je ne sais plus où Où importe qu'il me semble en acrylique de Luffy de One Piece Et au cas où pour ceux qui ne le savent pas Luffy est le surnom de mon meilleur ami Mon meilleur ami avec qui je vais fêter là-bas le 5 octobre Mais 15 ans d'amitié quand même Donc quand j'ai vu qu'il y avait la figurine J'ai d'abord demandé à Luffy s'il l'avait S'il la voulait Il m'a dit que lui ne collectionnait pas les Funko Pop C'était pas son délire Et je lui ai répondu Tant mieux Comme ça ce sera pour moi Et donc ça c'est une figurine Que je vais m'emmener Quand je vais déménager Et au moins quand je n'irai pas bien J'aurai quand même mon Luffy avec moi Voilà Et oui il a fait le cosplay aussi de Luffy à une époque Mais maintenant il ne rentre plus trop dans le cosplay Je vais me faire tuer Ça n'a aucun rapport avec les mangas Mais je vais quand même te montrer aussi Ma dernière trouvaille à Cash Express J'ai tout simplement trouvé la Funko Pop numéro 274 de Black Panther Et c'est tout simplement Black Panther J'adore ce personnage Et il faut savoir aussi que j'ai une connaissance Qui fait le cosplay de Black Panther Et quand je l'ai vu j'étais Oh je veux trop la figurine Voilà Donc j'ai eu la figurine Et ensuite à Cash Express J'ai eu Donc Je ne l'ai pas payé Voilà Parce que de toute façon Je ne pense pas que j'aurais pu vendre ça C'est le notebook de Talentes En fait c'était un goodies Qui était techniquement offert Quand on devait faire des achats Je suppose En rapport avec la série Par rapport à Doki Doki Et quand les gens ont revendu leur manga Ils ont laissé ça dans le sac Donc voilà C'est tout simplement un cahier Où tu n'as que des pages blanches Donc voilà Mais c'est un petit goodies Vous êtes content de l'avoir Et j'en ai un aussi Avec Je ne sais plus la série Si Moshuko Tensei Ils avaient fait la même avec Moshuko Tensei Et je l'ai Donc je suis très content d'avoir les deux Du coup Donc voilà En ce qui concerne tout ce qui est manga Et figurines Maintenant on va parler vite fait de nourriture On va d'abord commencer avec Humboldt Je redis au cas où C'est un restaurant japonais Qui a à Bordeaux Bayonne Et pour moi je suis pote Du coup depuis je suis devenue pote Avec ceux qui travaillent à Bordeaux Ils sont devenus mes grands frères Je le dis clairement Voilà Et Vincent Donc un des trois Savait que je voulais faire une vidéo Avec en fait de la nourriture Mais ou sur l'emballage En fait il y avait des licences en rapport avec les mangas Et aujourd'hui Donc le jour où je filme Je suis passée les voir Et Vincent me l'a offert en me disant Tiens pour ta vidéo Donc je suis trop contente Et donc ils en vendent ça C'est pour ça qu'il me l'a proposé Qu'il me l'a offert Ils en vendent des trucs comme ça Et donc voilà Et à savoir que ça Je crois qu'on peut en retrouver Sur leur stand du coup Pendant Animazia A vérifier et à leur demander Mais je crois que ce genre de truc là T'en retrouves du coup à Animazia Sur leur stand Si jamais Sur le site Animazia Ils ont le stand Restauration Donc R Je crois qu'ils ont mis R Mais les stands jaunes Le 10 Et le 12 Le 12 il est en plein milieu De toute la conve Et le 10 il est dans le côté Restauration et tout ça Donc voilà Si jamais ça c'est la convention Du 8 et 9 sur Bordeaux On change de boutique Mais toujours sur de la bouffe Je suis passée tout simplement A Asian Shop Ce sont deux petites boutiques Qu'il y a sur Bordeaux En bas de Sainte-Catherine A côté de Gamecash Et de Mésopotamia Pour ceux qui voient où c'est Et j'ai craqué tout simplement Sur des Kit Kat Parce que j'ai fait une vidéo Kit Kat En début de semaine Et que j'ai eu un giga coup de coeur Pour ce parfum Très clairement Il a fini un top 3 Sur une dizaine de parfums C'est celui-là Voilà Et donc j'en ai pris 3 J'ai été raisonnable J'ai pas pris de sachet entier J'ai pris juste 3 Parce que comme je pars vendredi Et que je revienne lundi Je me suis dit J'avais droit à un par jour Voilà Et je viens d'en faire tomber Ensuite pour terminer cette vidéo J'ai tout simplement aussi Pris mes goûters Pour du coup La convention de pot Mes dorayakis Voilà J'en avais pris aussi Pour Japan Espo Et là j'ai pris aussi Des dorayakis Donc pour pot Pour avoir mes goûters Au cas où Enfin voilà Parce que là je serai tout seul Pour me gérer et tout Donc je sais pas si je vais pouvoir Aller me chercher Des clémentines Ou des trucs comme ça Tu vois pour mes goûters Donc j'ai préféré avoir quand même Des dorayakis au cas où Et ça je les ai achetés À Japan Market Sur Bordeaux Je redis au cas où Japan Market Ils ont un site internet Donc tu peux très bien commander De partout en France Si tu veux tester leurs produits Sachant que j'ai fait Les dernières vidéos dégustations C'était des produits à eux Même s'il y a marqué Candy Sun là depuis un an C'est faux Ça vient de chez eux en fait Voilà Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Elle a été assez rapide Et il y a eu pas grand chose Mais je voulais quand même Finir le mois En t'ayant tout montré Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de s'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te mets deux précédentes vidéos En recommandations Et sur ce À bientôt